Chasseur de plantes, en voilà un métier pas comme les autres. Si Hong Xinxie s'est mis à chasser les plantes, c'est justement pour sauvegarder les plantes menacées et les cultiver à son retour. Aux yeux de notre chasseur atypique, en parcourant le pays par monts et par veaux, il pourrait vivre à chaque instant sa dernière chevauchée. Mais rien ne l'arrête dans sa quête, ni dans son métier qu'il juge le plus dangereux du pays. Pas même à un nid de frelons ou ses nombreuses chutes ou autres incidents. Il saute d'arbre en arbre, escalade les montagnes et descend jusqu'à la mer pour ramener dans un centre de recherche botanique les espèces qu'il trouve et qu'il faut sauver. Sans sa passion, Taïwan ne connaîtrait probablement plus le Tismia taïwanensis, une petite plante blanche translucide avec des tentacules endémiques à Taïwan ou autre petite plante menacée d'extinction qu'il a déjà sauvée. Ce dévouement de tous les instants vaut aujourd'hui à Hong Xinxie d'être salué dans tout le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada